A ITK, nous n'avons pas cédé. Nous avons fait le choix de reprendre une activité parce qu'on croyait dans le potentiel du service qu'elle offrait. Cette activité était en défaillance financière, technique, défaillance d'image et de confiance auprès de ses clients et de ses distributeurs. Nous avons eu une stratégie de recroupement des offres dans un seul capteur, d'externalisation de la production des capteurs, un investissement dans la plateforme pour pouvoir redresser la dette technique. Nous avons fait un gros travail auprès de nos distributeurs et de nos clients pour regagner leur confiance et aujourd'hui le temps nous a donné raison. La clé de cet aboutissement est une succession de rebonds en face des obstacles que nous avons rencontrés. Et pour nous, rebondir, c'est rester suffisamment agile et créatif dans le temps, parce qu'il faut du temps, pour pouvoir atteindre nos objectifs et garder le cap. A ITK, cette année, nous n'avons pas cédé sur notre stratégie de croissance. Nous avons maintenu la conduite de changements en profondeur, structurelle, organisationnelle. Nous avons maintenu nos investissements. Nous avons choisi de nous doter de ressources internes et externes pour avoir des outils de pilotage précis pour notre activité, pour nos finances, pour nos ventes. Ceci va nous amener plus de visibilité sur notre activité pour nous et pour nos associés. J'espère que le temps nous donnera raison. Et vous, comment vous faites pour ne pas céder ? Merci. 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 Merci.